Salut à toutes et à tous, c'est Kohai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo et on est en compagnie de Pollux, de la chaîne 131 TV. Salut Pollux ! Et salut à tous, bienvenue à tout le monde. Donc voilà, il n'y a pas sa cam cette fois-ci, pour la simple et bonne raison que c'est un peu compliqué au niveau de la vidéo de mettre sa cam. On manque de place. On manque de place, déjà moi, c'est ça, déjà que moi, je prends beaucoup de place. C'est déjà compliqué. Je suis plus gros que toi. Bon, voilà. Donc bon, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour faire le débrief sur le tournoi communautaire qu'on avait organisé récemment lors du dernier Tenkei Shibu Dokai. Et donc, on va parler des résultats. Je vais pousser un petit coup de gueule 30 secondes et on va également parler du tirage au sort. Donc, ce n'est pas une vidéo qui sera très très longue, mais comme on l'avait dit, on avait organisé une petite vidéo débrief à ce sujet. Donc, comme vous pouvez le constater, je suis actuellement sur une page Google Sheets, c'est incroyable, n'est-ce pas ? Où nous avons l'ensemble des participants, les 50 participants du côté de chez Pollux et les 50 participants de mon côté pour le tournoi. Et donc, nous avons les points, nous avons comptabilisé à deux les points de chacun d'entre vous. Bien sûr, sous réserve du fait que vous ayez envoyé vos points. On va en reparler juste après. Et donc, vous ne voyez pas encore les totaux. Bien sûr, grand suspense. Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! C'est interminable. Attention ! Attention ! Attention ! Et voilà. Donc, nous avons les totaux des deux côtés. Donc, du côté de chez Pollux, nous avons atteint la modique somme de 805 points. Et de mon côté, nous sommes à 305 points. Donc, une victoire, bien sûr, écrasante. La part de Pollux... Alerte, spoil. On les a bourreux. Voilà. Ah non, c'est plus spoil, maintenant. Merde. Ah, c'est plus spoil, du coup. Voilà. C'est... Mauvais sens du timing. Mauvais sens du timing. Donc, bon, voilà. Les résultats sont très clairs. 500 points de différence en faveur de notre cher ami Pollux. Alors, quelques commentaires à ce sujet. Il n'y en a pas tellement, mais quelques commentaires. Déjà, mon petit coup de gueule, comme je l'avais annoncé. J'ai rajouté quelque chose sur ce tableau que vous voyez ici à droite. Personnes qui n'ont pas envoyé. Alors, vous aurez très bien compris de quoi il en retourne. Ce sont donc les personnes qui ne m'ont pas envoyé leur score. Or, je reviens sur ce que je racontais lors de la première vidéo. C'est que je souhaitais vous envoyer votre score. Parce que nous, on ne peut pas... On a affaire à 100 personnes. Ils ne sont pas forcément dans le top 100, bien sûr. Donc, on ne peut pas récolter vos points nous-mêmes. Ce n'est pas possible. C'est tout un travail. Donc, on avait demandé à ce que vous envoyez vos points si jamais vous vous inscrivez. Ce qui, je pense, n'est pas une demande abusive, loin de là. En plus, pour soulager un peu vos cas où les gens penseraient que tu exagères, il y a plein de gens chez moi et chez toi, là. Enfin, chez nous deux, chez toi et chez moi, pardon, qui ont fait zéro. Et ça veut dire qu'ils n'avaient pas de score éligible à faire des points. Et pourtant, ils ont quand même eu la décence de nous les envoyer. Donc, c'est vrai que pour le côté vraiment fun et communautaire, ça aurait été bien que les gens aillent jusqu'au bout de la démarche. Ça, c'est sûr. C'est ça. On n'enlèvera pas. C'est ça parce que, voilà, comme Pollux l'a dit, il y a plein de gens qui n'ont pas marqué de points selon les critères qu'on avait posés. Ils nous ont quand même envoyé leur score. Ce n'est pas le problème. Pas du tout. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a des gens qui s'inscrivent et qui n'envoient pas leur score. Alors que j'ai fait plusieurs avertissements sur Twitter pendant au moins une semaine. Et j'ai même en réalité reçu des mails après que j'ai quand même pris en considération. Bref. Donc, ce qu'on a décidé, c'est qu'à partir de maintenant, les personnes qui ne m'envoient pas leur point, parce que ça va certainement se reproduire, eh bien, les personnes qui ne m'envoient pas leur point vont tout simplement ne plus avoir l'occasion de participer. C'est des pseudos que je vais garder de côté, que je sais que, voilà, et ils ne participeront, ils n'auront plus l'occasion de participer. Voilà, c'est une bonne raison que je trouve que c'est dommage de prendre des places à des gens qui seraient plus motivés. Bon, voilà. Ce coup de gueule ayant été fait, on va quand même souligner les performances de certains qui ont fait des performances. Vous voyez quand même qu'on a eu droit à deux personnes dans le top 10 du côté de chez Polux, Geltas et Couscous. Alors, tu m'excuseras, mais il a milité pendant plusieurs mois pour qu'on prononce son pseudo Geltas. Voilà, j'espère que ça va frapper. Il m'a acheté ce combat, frérot. Voilà. Je l'aime. Voilà. Ah ouais, Geltas, du coup, voilà. Geltas et Couscous qui ont quand même réalisé un top 10. Donc, c'est à souligner. On peut les applaudir. Voilà. Et beaucoup quand même de personnes qui ont rejoint le top 100. Quand même une belle poignée de personnes. De toute façon, on peut le savoir. Hop, là, on fait contre le F50. On va quand même qu'il y en a un... J'étais en live qu'on voyait. Donc, je te dis, je crois jusqu'à la fin. Ils étaient là vraiment. C'est train de se battre à 6h du match, 2nd du matin. Voilà. Et on aura toujours droit au même commentaire un peu à chier sur le côté négatif du truc. Mais ça enlève pas moins la performance des mecs qui ont mis leur vie de côté pendant un week-end pour réaliser quelque chose, tu vois. Bien sûr. Ça, c'est la finie de deuxième. C'était génial. Voilà. Au tout coup, le top 10 s'est battu pour rester dans le top 10 jusqu'au bout. Je crois que dimanche soir, il était sorti. Il était 11e, je crois. Il s'est bagarré, bagarré, bagarré. Et c'est Shadow aussi chez toi. Ouais, ouais, Shadow. Je sais que t'as l'air bon de dire sur le Shadow, mais Shadow chez toi, il s'est bastonné aussi de haut. Après, bon, on est tous allés aux limites. Voilà. C'était vraiment sympa. Moi, j'ai vraiment kiffé. Les gars chez moi, ils ont kiffé. Les gars de chez toi qui étaient chez moi, ils ont kiffé. Tout le monde a kiffé. Vraiment. Voilà, c'est ça. Donc, on a quand même, ici, de ce que je comptabilise, on a quand même 7 personnes qui étaient dans le top 100, plus, bien sûr, Geltas et Couscous. Donc, ça donne quand même une bonne dizaine de personnes qui ont participé ici dans le cadre du top 100. Quand même pas mal, quoi. Et on a eu, à côté de ça, pas mal de personnes qui ont été dans le top 1000, etc. Donc, on a quand même de belles performances pour la plupart des gens qui ont participé. Et puis, bon, c'est pas grave pour ceux qui n'ont pas marqué de points ou quoi. On fait chacun dans la limite de ce qui est possible. Là, n'est pas le problème. Et voilà, je trouvais que c'était quand même important de souligner cette performance personnelle et saluer ces gens-là qui ont pu atteindre de tels scores. Dernier point de cette vidéo. J'ai dit que c'était une vidéo relativement en cours. Dernier point quand même de cette vidéo, c'est donc, bien évidemment, on avait prévenu qu'à l'issue de ce tournoi, il y aura des figurines qui seront à gagner dont j'avais mis les images dans la première vidéo. Je vais peut-être les remettre ici pour vous rapprochir la mémoire. Donc, une figurine pour l'équipe gagnante et une autre pour l'équipe perdante. Sachant que, du coup, on a discuté entre nous entre-temps et on a changé d'avis sur ce sujet-là, tout simplement. Et on s'est dit que ce serait peut-être plus chouette finalement que les personnes qui seront tirées au sort et la possibilité de choisir entre l'une et l'autre. Voilà, on s'est dit que ça peut être sympa et que ça ne coûtait rien et que finalement, c'est plus... La figurine, c'est plus... La figurine en elle-même, que ce soit l'une ou l'autre, c'est bien le symbole de la participation ici et que... On est formaté. Voilà. On est formaté par d'aucuns de ces enfoirés-là qui nous mettent en combinaison et qu'on gagne ou qu'on perd, il y a toujours une partie qui n'est pas contente. C'est con, ça, quand même. Donc, bon. Alors que là, c'est quand même plus chouette finalement que, comme je l'ai dit, vu que c'est la figurine en elle-même, le fait... La représentation du fait que vous ayez participé et pas la figurine précise, que ce soit Goku ou Krillin, on s'est dit que ce serait plus chouette que vous ayez l'occasion de choisir. Donc, concernant ce tirage de sort, vous voyez donc normalement cette vidéo à la date du mercredi 8 avril, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc, le tirage de sort sera réalisé le jeudi 9 avril à 21h sur la chaîne de Pollux, son 31 TV, sur Twitch. Je serai présent avec lui et donc, on va tirer au sort. Il n'y a rien de plus à dire là-dessus, que c'est du tirage au sort, le hasard et compagnie. Ça y est, je vais spoil, je vais spoil. Attention, on va utiliser un logiciel incroyable. Ouais. Voilà, le logiciel incroyable à coder par mes petits doigts. Incroyable, attention. Donc, pas de trucage ou quoi. Enfin, si bien sûr, parce que c'est moi qui l'ai codé. Donc, j'ai truqué les taux, bien sûr. Voilà, petit programme personnalisé, tout, attention. Mais oui, voilà, le tirage de sort va se réaliser donc le jeudi à 21h sur le stream de Pollux, sur sa chaîne Twitch 131 TV. Vous trouverez le lien dans la description. Donc, pour les personnes concernées, je rappelle que du coup, on fera un tirage grosso modo, on va rentrer dans les détails au moment venu, bien sûr, pour ceux qui seront là. Mais grosso modo, c'est plus ou moins un tirage par palier dans le classement. Je rappelle que c'est donc détaillé ici. Ce n'est pas exactement ça. On va détailler sur le moment. Mais de toute façon, les personnes concernées, j'imagine qu'elles seront là au moment venu. De toute façon. Et donc, voilà, je répète donc une dernière fois que ça va s'organiser sur la chaîne de Pollux 131 TV sur Twitch le jeudi, donc demain à 21h. Donc voilà, pour cette petite vidéo. En tout cas, si je dois faire un petit bilan de ce tournoi, je pense que ça a quand même relativement bien fonctionné, ça a bien motivé, les gens sont contents. Je pense que c'est quand même à commencer à partager. J'imagine ton côté de ces Pollux. Oui, en plus, moi, tu sais très bien que je l'aurais fait même pour une seule personne. Voilà. Ce projet, il me tenait à cœur, ça a repoussé certaines frustrations que le jeu nous impose et vous savez qu'elles sont nombreuses. Pourquoi ? Toi, tu es très bien placé puisque tu les énumères régulièrement pour que les gens sachent un peu où on en est avec Dokkan Battle. C'est vrai que c'est à l'air de rien ce petit projet mais pour moi, c'est très important parce que ça sortait du contexte du tournoi. Bientôt, il y a 10 personnes dans nos communes respectives qui vont avoir sur une étagère une petite figurine de plus peut-être que celles qu'elles ont déjà parce qu'on a tous forcément quelques-unes, je pense, de petites figurines comme ça, de Dragon Ball mais celle-là, elle aura une valeur, une valeur particulière. Cette valeur, c'est la valeur de que tu as fait quelque chose de sympa, une performance et tu as une trace, tu as un témoignage de ça. Voilà, la reconnaissance de nos communautés respectives pour avoir été les meilleures ni plus ni moins et franchement, c'est très important pour moi. On efface, on efface ce que Dokkan, on crée ce que Dokkan ne nous donne pas et on efface ce qu'ils font de travers. On essaye, modestement, bien sûr. Voilà, notre petit niveau. Après, si un jour, on fait un tournoi à 10 000 personnes, peut-être qu'on fera gagner une soumée, les gars. Bon, voilà, mais ça, c'est pour le petit pic, histoire de dire ceux qui ont dit oui, c'est des figurines pas chères, les gars. Ce qu'on peut, franchement, c'est le symbole, le symbole. C'est pour la symbolique, les figurines, on n'a jamais prétendu à offrir des figurines incroyables ou quoi que ce soit. On a bien insisté sur le fait que c'était des figurines d'ordre symbolique. c'était vraiment pour bonjour sur ce petit commentaire que j'avais trouvé vraiment minable. Mais après, dans ma commune, en tout cas, les mecs étaient vraiment contents parce que moi, ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'ils ont ressenti le fait qu'au-delà on est des vidéastes, on fait du contenu, on gagne peu nos vies, on fait un peu ce qu'on a à faire. Ils ont vraiment ressenti qu'on avait pris du temps pour se demander qu'est-ce qui pourrait vraiment leur faire plaisir à eux dans ce contexte du tournoi qui est apprécié par certains, très décrié par d'autres, honteusement même critiqué par encore d'autres. Bref, au final, c'était vraiment le fait de penser à quelque chose qui pourrait, pour ces gens qui aiment se la donner là-dessus sur la performance du tournoi, leur tirer un chapeau, leur dire voilà les gars, c'est pas passé inaperçu, c'est pas passé inaperçu, ce que vous avez fait, c'est, voilà, il y a une partie des gens qui le reconnaissent, qui l'admirent comme tel, c'est, voilà, cette figurine, c'est tout ça qu'elle symbolise, toute cette frustration qu'on a parce que le TB c'est très répétitif, c'est très très dur, tu as beaucoup donné là-dessus, donc tu sais ce que ça représente et je ne sais pas si tu aurais été plus heureux de gagner une figurine mais je pense que s'il y a deux gars comme nous qui s'étaient cassés la tête pour te récompenser dans le sens de ta performance, tu vois, ça aurait été cette petite virgule plaisir, tu vois, qu'on va leur apporter là avec ces figurines et c'est vraiment très très important, voilà, c'est vraiment ça qui me tenait à cœur, et je pense que le message est très noble et puis voilà, en tout cas moi ça s'inscrit dans ce que j'ai toujours voulu faire sur le jeu et je pense qu'on est quand même accordé dessus et en tout cas le bilan est clairement positif et donc à tout moment on est susceptible de réorganiser ce genre de tournois à l'occasion de prochains et futurs Tenkeishi Budokai, en tout cas c'est sur ces belles paroles que cette vidéo va se terminer, je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée quand vous voyez cette vidéo on va se retrouver de toute façon pour le tirage de sort pour ceux qui seront là sinon pour d'autres vidéos et live pour les autres bye 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 bye